Donc vous avez donc en plus de ces structures, il y a l'échiquette à l'annone, il y a une commune, il y a une bactérie, il y a une cytoplasme. Vous avez le chromosome qui est circulaire, qui est bicaténaire, vous avez la membrane plasmique et vous avez la paroi, il y a d'autres structures qui ne sont pas communes en fait, il y a une certaine variété de bactéries. Quand par exemple vous avez la capsule, la capsule c'est une couche amorphe d'épaisseur variable qui est généralement faite de polysaccharides, elle se dépose à l'extérieur de la paroi. La capsule c'est une structure qui n'est pas commune à toutes les bactéries. Donc je parle de la capsule maintenant, elle est faite de quoi ? De polysaccharides, vous soulignez. Ok, elle est faite de polysaccharides et elle y est quand même à déposer à l'extérieur de la paroi. Elle permet de résister à la phagocytose. Elle permet l'adhésion de la bactérie à la surface des cellules animales et végétales. Elle protège les bactéries contre le dessèchement. Donc elle protège ces bactéries contre ce climat. Elle constitue aussi une réserve de nutriments. Ok, donc les flagelles sont des appendices solitaires ou très nombreux. Permettent la mobilité à certaines variétés de bactéries. Ou pas, un flagelle est constitué d'une seule fibrille hélicoïdale. Donc je parle maintenant de la structure d'un flagelle. Donc constitué d'une seule fibrille hélicoïdale contenant des sous-unités protéiques globulaires appelées les flagellines. Donc faites attention, les flagelles sont constituées de quoi ? D'une fibrille constituée de sous-unités protéiques, les flagellines qui sont des protéines globulaires. Nous avons parlé dans la matière organique et l'inorganique. Vous avez des protéines fibrillaires et vous avez des protéines globulaires, n'est-ce pas ? Donc le flagelle est un flagelline qui est lié à un fibrille. Parce que ce fibrille est lié à plusieurs sous-unités. Donc c'est un polymère de monomère. Et le monomère d'un flagelline est globulaire ou est-ce qu'un flagelline. Donc le misozyme maintenant, chez les bactéries aérobies, sont des invaginations intracytoplasmiques de la membrane plasmique. Donc les invaginations, c'est le serment du site d'attache à la molécule d'ADN et jouant un rôle dans sa duplication. Donc les misozymes permettent d'attacher la molécule d'ADN dans le cytoplasme, n'est-ce pas ? Donc dans certains endroits, la molécule d'ADN peut s'attacher à la membrane plasmique au niveau des misozymes, qui sont des réplis ou des invaginations intracytoplasmiques, et jouant un rôle dans la duplication de l'ADN. Donc regardez ici, vous avez une organisation des cellules bactériennes. A droite, vous avez les structures qui sont communes à toutes les bactéries, donc l'ADN. Vous avez le cytoplasme, la membrane plasmique et la paroi. Donc à gauche, vous avez des structures qui sont propres à certaines espèces et qui sont absentes chez d'autres. Comme par exemple, vous avez la capsule. Vous avez ici le flagelle, donc un flagelle qui est solitaire, donc on fait plusieurs flagelles et qui assurent la mobilité de cette bactérie. Vous avez des pili, on verra tout à l'heure. Alors vous avez des misozymes, regardez les misozymes qui sont des réplis ou des invaginations de la membrane plasmique, la joie. Ok, donc et vous avez quand même un plasmide, il y a un autre chromosome qui se trouve dans le cytoplasme. C'est-à-dire qu'il y a certaines bactéries qui ont deux chromosomes, n'est-ce pas ? Donc, nous avons des chromosomes qui se trouvent dans le cytoplasme, il y a certaines bactéries qui sont dans le cytoplasme, il y a certaines bactéries qui sont dans le cytoplasme, il y a deux chromosomes. Donc regardez, il y a un autre chromosome. Donc, je parle maintenant, les chromosomes, ce sont des petites molécules d'ADN, qui existent dans le cytoplasme bactérien, en plus de l'ADN circulaire. Alors, la réplication, c'est parce qu'il n'y a plus d'indépendance des chromosomes principales, mais il n'y a plus d'une réplication. Non, ce n'est pas une réplication de l'ADN, il n'y a plus d'une réplication des plasmides qui sont dans le cytoplasme. Il code pour des protéines non essentielles à la croissance bactérienne, et pour les plasmides, il est de faire des chromosomes, il est de faire des gènes. Les protéines codées par les gènes de ces plasmides sont essentielles à la croissance des bactéries et confèrent à la bactérie la propriété de résister aux antibiotiques. Vous avez donc les pili et les fimbrières qui sont des petites expansions rigides de la membrane plasmique qui sont courts, plus courts que les flagelles. Un pilus sert à la conjugaison, donc c'est un pilus sexuel, alors qu'un fimbria est nécessaire à l'adhésion de la bactérie à la surface des objets. Par exemple, il y a une pili et une fimbria, une expansion cytoplasmique à la bactérie, ce sont des évaginations. Et il y a des invaginations, des replis cytoplasmiques, les membranes cytoplasmiques ont fait la joie du cytoplasme. Ce sont des invaginations. L'évagination est l'évagination extérieure, invagination intérieure. Il y a une membrane plasmique qui a été la joie, invagination. L'évagination est l'évagination. L'évagination est l'évagination. L'évagination est l'expansion ou l'évagination de la membrane plasmique. Le filet est l'évagination. Le flagell est impliqué dans la motilité. Le filet est l'évagination. Ce sont des invaginations, parce qu'il y a une motilité. Le filet est l'évagination responsable de l'adhésion de la bactérie. Il y a une adhésion à la ion. Il y a une adhésion à la ion. Il y a une bactérie photosynthétique. Il y a des vésicules qui sont attachées à la membrane plasmique et qui contiennent des pigments chlorophyliens. Il y a des pigments chlorophyliens. Il y a des vésicules qui sont attachées à la membrane plasmique et qui contiennent des pigments chlorophyliens. Vous avez des vaguoles gazeuses qui permettent à certaines bactéries photosynthétiques de flotter dans un environnement aquatique. Il y a des vésicules qui sont attachées à la surface. Les nanotubes sont un mode de communication entre les bactéries d'un même espace. Les nanotubes sont un mode de communication entre les bactéries d'un même espace. Les nanotubes sont un mode de communication entre les bactéries. Ces bactéries établissent entre elles des nanotubes pour faire passer certaines substances. Les nanotubes sont un mode de communication directe entre les cytoplasmes et les deux bactéries. Il y a des substances comme les protéines, l'ADN, l'ARN. Il y a des liaisons intercellulaires, les nanotubes. Ce sont des tubes qui permettent de connecter deux bactéries d'un même espace. Il y a des liaisons intercellulaires. l'intercellulaires entre les cellules et les bactéries. Il y a des liaisons inter- et intraspécifiques. Il y a des liaisons inter- et intraspécifiques. Il y a des liaisons inter- et intraspécifiques d'une communication entre les cellules et les cellules 1 et les cellules 2. des molécules, des protéines, des ADN, des ARN. Vous avez aussi des spores. Certaines espèces bactériennes de grammes positifs sont capables de former des endospores pour se maintenir en vie latente. La sporulation est une forme de résistance à des conditions défavorables d'existence. La température était une forte de temps, mais les bactéries ne sont pas moulements. C'est pas une résistance, mais c'est une résistance pour se maintenir en vie latente. C'est une résistance pour la forme des endospores. Donc c'est un processus de différenciation cellulaire qui conduit de la cellule végétative qui est capable de se multiplier, de vivre normalement. Donc c'est la forme sporale, la cellule sporale, le métabolisme qui est réduit et incapable de se multiplier. C'est une bactérie qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie, mais c'est une bactérie qui se multiplie, qui se multiplie, mais c'est une bactérie qui se multiplie. Ceci a été fait par la forme sporale, qui a donné une bactérie qui a donné la résistance à la condition défavorable qui a été vivante, donc elle n'a pas été négée. Donc elle a été改静ée en forme de la cellule qui peut vivre normalement, qui peut se multiplier. Donc on parle de la cellule sporale. On a vu cette différenciation de la forme végétative à la forme sporale, mais c'est une condition qui n'est pas possible de se multiplier. Donc on parle de la cellule sporale. On a vu cette différenciation de la forme végétative à la forme sporale. Ce sont les conditions qui ne sont pas bien élevées par la bactérie puisqu'on est défavorable. Certains espaces de bactéries se multiplient par bourgeon de morts. C'est une forme de division dans laquelle une cellule fille se développe à partir d'une cellule mère sous forme d'une excroissance localisée. Ce sont les cellules qui se multiplient par six séparités. Ce sont les séparités, c'est une division ou une fission binaire. Les chromosomes sont des duplications, cela fait un dit deux chromosomes. Il y a un volume de cellules qui se multiplient. Il y a deux cellules qui se multiplient. Il y a une autre forme de multiplication par bourgeonnement. C'est une séparité, c'est une séparité. Le bourgeonnement qui est en fait une cellule qui se multiplient. Il y a une séparité qui se multiplient. La conjugaison chez certaines souches, c'est un transfert unidirectionnel d'ADN d'une cellule donneuse à une cellule receveuse à travers un cours cytoplasmique. Elle se fait en plusieurs étapes. Synthèse du pilus sexuel par la cellule donatrice. La fixation du pilus sur une cellule réceptrice. Le raccourcissement du pilus et enfin le transfert du brin d'ADN de la cellule donatrice vers la cellule réceptrice. Il y a une séparité qui se multiplient à la conjugaison par les cellules souches. Il y a des cellules qui se multiplient à la conjugaison entre cellules. Si les cellules se multiplient à la conjugaison de cellules thénées, on se multiplie à la conjugaison. Il y a des contacts qui se multiplient à la formation. Le tube, le canal, le pilus sexuel, il y a un pilus qui a été un pilus. Il est impliqué dans la conjugaison et il est impliqué dans l'adhésion de la bactérie à la surface. C'est un canal qui permet de relier une bactérie à une autre. C'est un transfert unidirectionnel dans un seul sens. L'ADN est une cellule donneuse. Elle se fait en plusieurs étapes. L'ADN est une synthèse de la pilule sexuelle par la cellule donatrice. Il y a une fixation de la pilule à la cellule réceptrice. Il y a une cellule réceptrice qui va recevoir l'ADN. Il y a des raccourcissements de la pilule. Il y a un 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 contact direct. Elleise actuellement il y a une cellule donatrice toute cellule réceptrice. Essai ce affaires du gène et cette recombina licence augmentent le polymorphisme! bactériens. Donc, la bactérie est responsable du polymorphisme des bactéries, il y a plusieurs formes de bactéries. Les bactéries maintenant intracellulaires, certaines variétés de bactéries se laissent phagocyter par certaines cellules et s'y multiplient. Donc, vous avez des bactéries qui réjouent d'autres cellules et qui rendent ces cellules en phagocytose et qui réjouent d'autres cellules. Les cellules ne réjouent pas les cellules. Donc, regardez le mécanisme de conjugaison qu'on a dit. C'est une bactérie donneuse. Cette bactérie donneuse est dans le chromosome qui est l'essentiel. Et regardez le plasmide. Nous avons des bactéries qui ont deux chromosomes. Donc, c'est le chromosome l'essentiel et le plasmide qui est le petit. Et nous avons des bactéries qui ne sont pas d'éteindre à la récord. Donc, il y a des bactéries qui ont des bactéries qui ont des bactéries. Donc, il y a des bactéries qui ont des bactéries qui ont des bactéries. Donc, Il y a des bactéries qui ont des bactéries qui ont des bactéries qui ont des字開け qui ont des bactéries qui ont des bactéries. Le''bactéries qui ont des bactéries par le plasmide. La vieilleuse est organisée par les couleurs du plasmide qui ont des bosques que ont des uns en œuvres. parce qu'il n'y a pas de plasmide. Si les cellules bactériennes n'ont pas de plasmide, il n'y a pas de plasmide. Le gène n'est pas de plasmide. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des cellules qu'il n'y a pas de plasmide et qu'il n'y a pas de plasmide. Il y a la conjugaison entre deux cellules de la même espèce. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la première, il y a une fixation sur les cellules réceptrices. D'accord ? Il y a un contact. Il y a un canal qui permet de connecter la cytoplasme. C'est une bactérie donneuse ou la bactérie receveuse. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de plasmide. Il n'y a pas de plasmide. Il n'y a pas de plasmide. Il n'y a pas de plasmide. Vous avez les enzymes ADN polymérase qui sont responsables de la duplication de l'ADN. Il n'y a pas de plasmide. Dans ce moment, il y a un raccourcissement qui permet de connecter aux cellules. Il y a un contact direct avec les sites. Il y a une duplication de plasmide et de plasmide jusqu'à la cellule donneuse. Donc, il y a deux bactéries La bactérie donneuse et la bactérie receveuse. La bactérie receveuse L'a pas de plasmide Il n'y a pas de plasmide, il n'y a pas de plasmide. Là, le plasmide contient les gènes responsables de l'apparition de ce pilus sexuel.